Le chapitaine Le chapitaine Le chapitaine adorait les chats. Il possédait plus de chats à bord de son bateau, la Carlotta, qu'il n'avait de marins dans son équipage. C'est de là qu'il tenait son surnom de chapitaine. Après une rude journée, le chapitaine aimait s'installer dans le confort de sa cabine auprès de ses chats. Il étudiait ses plans de route et ses cartes marines en rêvant aux merveilleux endroits qu'il était impatient de découvrir. Bien sûr, il en avait déjà visité beaucoup, mais la plupart étaient des ports de commerce, car le chapitaine était marchand. Le bruit courait cependant qu'il n'était pas très bon commerçant. Le commerce est semblable au troc. On échange quelque chose dont on ne veut pas contre quelque chose qu'on veut. Sauf que, le plus souvent, le chapitaine n'avait envie que de chats. C'est pour cela qu'il avait fini par en posséder autant. Tous les autres marchands se moquaient de lui. « Regardez-le ! » disait-il, quand il troquait un vase hors de prix contre un minou miteux. « Ah 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 ! Pas étonnant qu'il ne gagne jamais d'argent ! » Un soir, alors que le chapitaine consultait ses cartes, il sentit que le moment était venu de partir à la découverte des magnifiques contrées qu'il avait toujours désiré voir. S'il n'y allait pas maintenant, il n'irait jamais. Ainsi, le lendemain matin, en quittant le port, au lieu de mettre les voiles en direction de l'est et de ses ports de commerce, le chapitaine prit la mer vers l'ouest. Les autres marchands se grattèrent la tête, se demandant où ils pouvaient bien partir. « Quel fou, ce capitaine ! » dirent-ils, alors que le Carlotta disparaissait au loin. Le chapitaine naviguait depuis des jours sous un ciel d'azur. Lorsqu'un vent fort se leva brusquement, et des nuages noirs comme de l'ancre apparurent à l'horizon, annonciateurs d'une terrible tempête. Le chapitaine n'en avait jamais connu de telles. Il ne lui reste plus qu'à fermer les écoutilles et espérer qu'il n'arrive rien de grave pendant que le Carlotta tanguait, soulevé par des lames de fond hautes comme des montagnes. Le ciel était si sombre qu'on avait du mal à distinguer le jour de la nuit, ou même la nuit du jour d'ailleurs. La tempête passée, le chapitaine s'était écarté de son itinéraire de plusieurs mille marins. En examinant sa carte, il s'aperçut qu'il avait été déporté très loin, à une bonne dizaine de centimètres du bord de la carte. Autrement dit, le chapitaine n'était pas à proprement parler perdu, mais il voguait sur une mer inconnue. Il se demandait s'il arriverait au bout du monde, quand soudain il touche à terre, sur une petite île retirée. « Hourra ! » s'écria la reine de l'île lorsqu'elle se rendit compte qu'elle avait un visiteur. Elle vint à la rencontre du chapitaine à la rame. Bien entendu, elle ne fit pas seulement la connaissance du chapitaine. Elle rencontra également ses chats. Il n'y en avait pas sur l'île. D'ailleurs, la reine n'en avait encore jamais vu. « Quels amours ! » s'exclama-t-elle. Elle insista auprès du chapitaine pour qu'il les emmène tous, ainsi que tous les beaux marins de son équipage, au palais royal, en vue d'un déjeuner royal. La mère de la reine, le premier ministre, le ministre de la justice, le maire et les autres personnalités de l'île avaient été invités au déjeuner. Dès qu'ils furent attablés, au moment où on leur servait la soupe, des hordes de rats affamés surgirent de derrière les plaintes de la salle à manger royale. Les valets de pieds de la reine tentèrent de les chasser, mais les rongeurs étaient trop rapides. Ils remontèrent le long des pieds de la table pour filer entre les assiettes de soupe. « Oh ! » criait la reine, rouge de honte. « J'en ai assez de ces affreux rats ! » « Ne vous tracassez pas, votre majesté ! » dit le chapitaine, qui sortit dans la cour royale, où ses chats se rassasient de poissons. « Pourquoi manger du poisson, mes minous ? » « Quand au menu, il y a des rats ! » Une fois la salle à manger royale nettoyée, les chats s'attaquèrent au reste du palais royal. Au coucher du soleil, tous les rats avaient disparu. « Bravo, cher chat ! Comme vous êtes à droit ! » s'exclama la reine avec joie, alors qu'elle inspectait les cadavres bien alignés sur le sol royal. Mais il n'y avait pas que le palais royal qui était envahi par les rats. C'était toute l'île. La reine emmena le chapitaine à la chambre du trésor. « Vous voyez ceci ? » dit-elle, en agitant machinalement une main au-dessus des diamants étincelants, des paires de la taille d'une balle de ping-pong et des rubis gros comme des œufs. « Servez-vous ! Prenez tout si vous voulez ! Mais en échange, s'il vous plaît, cher chapitaine, laissez-moi vos chats ! » D'après vous, quelle fut la réaction du chapitaine ? Donna-t-il tous ces chats à la reine en échange de son fabuleux trésor ? « Eh bien oui ! Une partie de son fabuleux trésor en tout cas, juste assez pour le rendre très riche ! » Mais avant de vous écrier, « Oh ! Mais comment a-t-il pu ? N'aimait-il donc pas ces chats ? » « Laissez-moi vous expliquer ! » Ce furent les chats qui hurlent le dernier mot. Ils ne souhaitaient plus rester à bord du Carlotta, où ils vivaient à l'étroit depuis trop longtemps. Ils avaient goûté à la liberté sur l'île, où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, où ils voulaient, quand ils voulaient. Ils refusèrent donc de monter à bord. « Vous êtes certain que vous n'aimeriez pas vous installer ici avec nous ? » demanda la reine pleine d'espoir. Elle et son premier ministre s'étaient attachés au chapitaine. Mais il avait pris sa décision. Il y avait tant d'autres endroits merveilleux à découvrir. « Eh bien, vous savez où nous trouver ? » lui rappela la reine. Alors, après d'ultimes et longs au revoir larmoyants à tous ces chats, le chapitaine s'éloigna en mer tristement. Mais l'histoire ne se termine pas là. Au contraire, en voici le meilleur passage. Sans ces chats, le chapitaine trouvait son exploration du monde bien ennuyeuse. Il mit ainsi le cap vers son port d'attache, où il commença à décharger son trésor. « D'où sort-tu tout ceci ? » l'interrogèrent les autres marchands, en fixant de leurs yeux exorbités les diamants étincelants, les perles de la taille de balles de ping-pong et les rubis gros comme des œufs. Lorsque le chapitaine leur répondit, ils n'en crurent pas leurs oreilles. « Et comment croyez-vous que les marchands réagirent ? » Ils partirent à leur tour sur l'île. Car si ce vieux fou de chapitaine pouvait rapporter pareils bijoux en échange d'une bande de chats, imaginez ce qu'ils obtiendraient contre leurs marchandises rares. Naturellement, la reine fut ravie d'avoir sur son île la visite des marchands, arrivant à bord de bateaux pleins de cadeaux splendides, des bracelets, des colliers, une nouvelle couronne, des vêtements en soie dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qu'elle transforma aussitôt en mini-jupes plissées, une pour chaque jour de la semaine. Des peintures à l'huile pour faire des tableaux, des livres, des chaussons à pointres courbées, des boîtes par milliers de succulons loucoum, des cerfs-volants pour jouer, des vélos pour se balader. L'affût de cadeaux offerts par les marchands à la reine n'en finissait pas. « C'est incroyable qu'ils aient apporté tout cela pour moi depuis si loin ! » confia-t-elle à son premier ministre. « Nous allons devoir trouver un cadeau très spécial pour les remercier ! » Aussitôt dit, aussitôt fait, les marchands étaient impatients de charger leur bateau avec les trésors qu'ils convoitaient. « J'ai bien peur que vos présents ne soient pas encore prêts ! » leur apprit la reine. Il s'écoula plusieurs jours. Les marchands attendaient toujours. « Cela ne devrait plus tarder maintenant ! » les informa la reine. Mais leur attente était interminable. « Nous y sommes presque ! » déclara-t-elle après quelques jours. « Il doit y avoir beaucoup de trésors ! » pensèrent les marchands. « Ils imaginèrent des montagnes de diamants, de perles et de rubis, qui s'élevaient toujours plus haut au fur et à mesure que le temps passait. » La reine leur annonça « Nous y voilà enfin ! » Mais où était le trésor ? Il était invisible ! Seul un valet de pied portant un panier se profilait à l'horizon. Et quand le valet étendit le panier aux marchands perplexes, la reine annonça avec plaisir et fierté « Permettez-nous de vous présenter vos cadeaux ! » Les joyaux de notre île, qui valent plus à nos yeux que tous les diamants, les perles ou les rubis du monde entier. « Ne sont-ils pas adorables ? » Là, sur un coussin au fond du panier, étaient blottis les chatons les plus mignons que la terre ait porté, un pour chaque marchand. Les marchands prirent un air dégoûté. Ils emportèrent les chatons avec eux et en firent donc au chapitaine. Celui-ci ayant retrouvé ses chats, disons plutôt les chats de ses chats, Il se décida à hisser une fois de plus les voiles. Il atteignit les merveilleuses régions dont il avait toujours rêvé. Pourtant, pas une seule n'égalait l'île lointaine qui, en plus d'être superbe, était celle où il avait laissé son cœur. Alors, le chapitaine y retourna. « Hourra ! Hourra ! » s'écrièrent la reine et le premier ministre lorsqu'ils revirent leurs vieilles amies. Ainsi, entourés de ses chats, des chats de ses chats, et plus tard, des chats, des chats de ses chats, le chapitaine vécut heureux pour le reste de ses jours. Sous-titrage Société Radio-Canada